Bonjour, bienvenue sur la chaîne Escape Mind Bar Ludique. Aujourd'hui, on va vous présenter un nouveau petit jeu. C'est qui qui va sortir les poubelles, qui a été fait par Jean Pinot et Anthony Gwilen. Pour des joueurs de 12 ans ou plus, de partie d'environ 15 minutes, donc très rapide, pour 3 à 8 joueurs. Donc 15 minutes, je pense que vous l'avez compris, surtout vu le titre. C'est un petit jeu d'ambiance où il va falloir sortir des excuses bidons. Dans l'histoire, en fait, vous habitez dans une coloc et il faut désigner et qui va sortir les poubelles. Le problème, c'est que personne ne veut le faire. Donc du coup, vous allez inventer des excuses pour ne pas y aller. Sauf que celui qui va sortir l'excuse la plus « nulle », la plus « pourrie », va aller sortir les poubelles. Donc pour cela, vous avez tous 6 cartes. Donc ils sont en deux parties, avec un objet et une action. Donc en haut l'action et en dessous l'objet. Donc tout d'abord, pour commencer, vous allez prendre un joueur quelconque. Il n'y a pas de choix. Va mélanger les pièces et prendre au hasard, donc sans trop regarder à lieu. Donc là, on arrive sur les WC. Donc ça va vous aider. Il va falloir faire une excuse par rapport à ce lieu et par rapport à vos cartes. Donc c'est là que vous allez prendre vos cartes et essayer de faire une excuse avec une action et un objet. Donc par exemple, là, ça va être compliqué. On va dire, hop, vous pouvez poser très rapidement. Il n'y a pas d'ordre de tout. C'est vous poser, c'est tout. Donc je décide de frotter une ampoule dans les toilettes. Donc je ne peux pas sortir les poubelles. Je dois aller frotter l'ampoule dans les toilettes pour beaucoup mieux voir, pour qu'on lise des livres quand on va faire nos besoins. Et les autres joueurs peuvent vous poser autant de questions que vous voulez. Donc vous, ça va vous répondre pour continuer de vous justifier et ainsi de suite. Les autres joueurs, donc derrière, s'ils n'ont pas encore posé leur carte, peuvent continuer de poser des cartes. Donc là, par exemple, soit poser une carte en utilisant, entre guillemets, vos cartes avant pour renforcer leurs excuses ou ainsi de suite. Votre but, c'est de vraiment faire la meilleure excuse possible. Une fois que tout cela est fait, que vous avez tous sorti vos excuses, vous allez compter jusqu'à 3 et désigner du doigt celui qui a la plus mauvaise excuse. S'il a la plus mauvaise, il retourne de ses cartes côté poubelle. Donc là, il en a une. Ça se passe en 3 manches. Le jeu s'est fait en 3 manches. Au bout de 3 manches, celui qui a le plus de poubelles, donc va descendre les poubelles. Sachez que notre carte est défaussée et vous ne repiochez pas de carte. Donc là, il ne vous en reste que 4 et ainsi de suite. Donc ça, ça fait que ça va être de plus en plus compliqué. Ensuite, vous reprenez le lieu, vous remélangez et vous remettez à nouveau. Voilà, là, c'est sale à manger et ainsi de suite. Alors, si jamais, au bout de 2 tours, 2 fois, vous avez dit que la pire excuse, c'était la même personne, comme ceci par exemple, avec une autre carte de défaussée, il devient le fou aux poubelles. Donc il va descendre les poubelles, mais il n'y aura pas que lui. La troisième manche, donc, va se passer également. Et celui qui va perdre, donc qui va avoir un jeton poubelle, ira avec lui jeter les poubelles. Tous les autres auront gagné. Ils n'auront pas descendu les poubelles, donc ils seront tranquilles. Donc voilà, c'est un jeu très, très, très rapide, très facile à prendre en main. J'espère que vous vous amuserez bien avec ce jeu. Et on vous dit à bientôt sur Escape Mind Bar Ludic. Sous-titrage ST' 501